Douleur bas du dos cause, épisode 7, c'est parti ! Aujourd'hui on va terminer les muscles profonds du dos, et d'ailleurs on va en voir un qui est souvent en cause dans les sciatiques. Donc je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Remettons-nous un petit peu dans le contexte. Regardez cette magnifique planche anatomique. On pourrait croire que c'est super compliqué et que c'est le bordel. Mais en fait, pas du tout. Vous allez voir que lire une planche anatomique, c'est très simple. Il suffit juste de savoir où on se trouve et qu'est-ce qu'on cherche. Ici on a une vue qui montre les muscles profonds du dos. Tous les petits muscles qui sont entre les vertèbres, on en a parlé la dernière fois, donc ça, c'est fait. Tous les petits muscles que vous voyez entre les côtes, c'est les muscles intercostaux, ils servent à respirer. Mais aujourd'hui ils vont pas nous intéresser puisque nous ce qui nous intéresse c'est le bas du dos. Donc finalement, qu'est-ce qu'il nous reste à voir sur cette planche anatomique ? Ce muscle-là qui s'appelle le carré des lombes et celui-là qui vient le recouvrir et qui s'appelle le transverse de l'abdomen. Deux muscles, c'est pas compliqué ? Le transverse de l'abdomen, il fait partie des abdominaux. Donc première nouvelle, vous avez des abdominaux dans le dos. Eh ouais ! Mais il y a beaucoup de choses à dire sur les abdominaux donc on en parlera dans le prochain épisode. Ce qui nous laisse le carré des lombes. Alors le carré des lombes, muscle très important. On l'appelle comme ça parce qu'il est dans les lombaires et qu'il est carré. Ouais alors, les anatomistes, c'est des gens très précis et très pointilleux. Mais quand ils ont vu ce muscle-là, ils se sont dit... Alors, on a ce muscle qui s'insère sur le bord inférieur de la douzième côte, sur les faces latérales des processus transverses des vertèbres L1 à L5 et sur le tiers postérieur de la crétiliaque. Ouais bah c'est un carré quoi ! Le carré des lombes, ces insertions, elles sont toutes simples. Il s'attache ici sur le bord inférieur de la douzième côte et là sur ce qu'on appelle la crétiliaque. Au passage, il s'attache aussi sur toutes vos vertèbres lombaires mais ça, c'est un détail. Ce qu'il faut retenir, c'est bien qu'il va de là à là. Et donc, quand il se contracte, il se produit ça. Votre colonne se penche sur le côté. Le carré des lombes est donc responsable de la stabilité de votre colonne vertébrale sur les côtés. Il permet soit de se pencher sur le côté, soit de relever le bassin. Là tout de suite, vous allez faire un petit exercice pour apprendre à sentir votre carré des lombes. Faites-le, c'est important de sentir où seront vos muscles pour que tout ce que je vous raconte, ce ne soit pas juste de la théorie pour que ça devienne quelque chose de concret, que vous allez pouvoir utiliser, que vous allez pouvoir ressentir. Donc, pour sentir votre carré des lombes, vous prenez vos mains et vous les mettez dans le creux de votre dos. En plein centre, avec les doigts qui se touchent. Et à partir de là, vous écartez les mains doucement jusqu'à sentir que vous dépassez les érecteurs du rachis. Les érecteurs du rachis, rappelez-vous, c'est les deux gros boudins qu'on a tout le long du dos. Si vous n'arrivez pas à sentir vos érecteurs du rachis, vous pouvez cambrer le dos comme je vous avais montré dans l'épisode 6. Comme ça, ils vont se contracter et vous allez pouvoir sentir clairement où ils sont. Une fois que vous avez passé les érecteurs du rachis, vous pouvez tout simplement marcher et vous allez sentir alternativement un muscle se contracter sous vos doigts. C'est votre carré des lombes. Vous pouvez aussi vous amuser à déplacer un peu les mains dans votre dos pour sentir sa largeur et sa longueur. Maintenant que vous avez senti votre carré des lombes, vous pouvez deviner quel genre de symptômes il provoque quand il se spasme. Il s'étale là sur toute la longueur des lombaires, mais sur le côté. Donc s'il se spasme et qu'il devient douloureux, vous allez sentir une douleur assez diffuse le long des lombaires sur le côté, dans cette zone-là. Et ce sent une douleur musculaire, donc une douleur à type de contracture, de tiraillement, de tension ou de déchirure. Et donc si un jour vous ressentez une douleur qui ressemble à cette description, vous étirez votre carré des lombes et on n'en parle plus. Alors comment on fait pour étirer son carré des lombes ? Et bien je vous le montre tout de suite. Puisque le carré des lombes permet de se pencher sur le côté, pour l'étirer, il suffit de se pencher de l'autre côté. Pour étirer votre carré des lombes du côté droit, vous vous mettez donc debout, vous passez la jambe droite devant la jambe gauche, vous joignez les mains bien haut au-dessus de votre tête et vous vous penchez vers la gauche. Quand vous sentez que ça tire dans les lombaires du côté droit, vous maintenez la position pendant 30 secondes en respirant profondément. Et ensuite vous faites le mouvement inverse pour étirer le carré des lombes du côté gauche. Une autre version plus difficile consiste à se mettre à genoux en posant les fesses sur les talons, puis à décaler les fesses pour les poser sur le sol tout en se penchant de l'autre côté. Quand on sent que ça tire dans le bas du dos, on maintient la position 30 secondes et on recommence dans l'autre sens. ... 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